... Téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur GKSTV. Bienvenue à votre émission Mouvements et Associations. Notre invité du jour est un cyberactiviste, mais ne vous y trompez pas, il est également chef d'entreprise. Notre invité du jour s'appelle M. Touré Lassina. Il est là dans le cadre de notre émission Mouvements et Associations. Bonjour monsieur, bienvenue sur notre plateau. Bonjour Mireille, merci. Nous vous connaissons sous plusieurs pseudonymes, nous avons Ben Larabe, aujourd'hui c'est Ben Truman. Pourquoi ? Je vous l'ai dit que le monde lui-même est évolutif, donc la vie humaine est soumise à une certaine dynamique quand même. Donc on part toujours d'un point A arrivant à un point B avec des changements. Donc des Ben Larabe que je me suis donné comme surnom à l'université et pendant qu'on était à la Fessy, aujourd'hui je suis passé à Ben Truman parce que je le disais à un ami, c'est un aîné qui a estimé que c'est un surnom qui me collait, ça m'a plu et donc j'ai regardé. Et pourquoi ce surnom-là ? Parce que ce surnom, contrairement à ce que les gens pensent, ils pensent que c'est Truman en anglais, comme homme de vérité. Non, ce n'est pas ça, c'est un emprunt du nom d'un ancien président américain, du nom de Harry Truman, qui a toujours été connu pour sa verve, pour son franc-parler et pour son engagement, pour son pays. Donc Ben Truman est également connu pour son franc-parler alors ? Son franc-parler et son engagement. Vous êtes également cyberactiviste ? Effectivement. Vous regroupez plusieurs personnes au sein du CRAP, la cellule de réflexion et d'action politique. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux ? Effectivement. Expliquez pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, la démocratie devient une obligation pour toutes les nations. et donc c'est une voie idéale pour exprimer ses opinions et pour partager, je veux dire, pour partager ses ambitions, pour partager ses connaissances avec le monde entier. Vous avez plusieurs personnes que vous gérez. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes que vous gérez ? Disons en tant que cyberartifice, une trentaine au moins. Voilà, une trentaine au moins. Vous connaissez toutes ces personnes ? Oui, bien sûr, parce que je me fais fort de les réunir au moins une fois par mois. Est-ce que vous savez véritablement si ces personnes-là partagent votre vision ? Je prends un exemple. Moi, je suis journaliste. Je suis Mireille Kounan. Je peux prévaloir adhérer à votre vision, mais je peux utiliser une fausse identité, un avatar sur la toile et puis dire des choses. Par quelle stratégie, quel mécanisme vous avez pour vérifier tout cela ? C'est la confiance d'un très léger. Comme je le disais tantôt, la politique est un vaste champ où chacun vient exprimer ses opinions. Et les groupes se forment en fonction des mêmes obédiences et des mêmes réflexions. Donc, comme on le dit tout de suite, on ne peut pas savoir qui vient pour partager nos idéaux ou bien qui vient pour comprendre et aller rapporter. Mais en tout état de cause, moi, tous ces jeunes engagés, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore la preuve qu'il y a un qui vient nous espionner et qu'il n'y aurait pas, c'est tous des jeunes engagés. Je le dis dans la vision du président de l'Assemblée nationale. Et je pense que c'est ce qui nous unit le plus. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important. Donc, quel est votre objectif à travers ces activités ? Il faut accompagner le président de l'Assemblée nationale dans sa vision politique. Cette vision qui consiste à rapprocher les Ivoiriens, c'est cette vision qui consiste à convaincre les Ivoiriens d'aller au pardon parce que c'est le pardon qui est le socle essentiel de toutes les nations. Cette vision qui consiste à accompagner les Ivoiriens sur le chemin de la démocratisation de la Côte d'Ivoire, à accompagner les Ivoiriens sur le chemin de la réconciliation parce que vous savez, la Côte d'Ivoire a connu un grand et long conflit. Je pense que la force de toutes les nations, c'est de pouvoir surpasser ces contradictions, ces clivages pour pouvoir créer une société harmonieuse. Les conflits sont inhérents à toutes les sociétés, humaines comme animales. Mais la force des sociétés, la différence entre les sociétés, sont les sociétés, la grandeur des sociétés s'exprime à travers leur capacité à pardonner, à travers leur capacité, je veux dire, non pas oublier, mais à accepter de laisser de côté ce qui nous a divisé parce que, étant tous fils de ce pays, ce qui nous unit est véritablement plus fort que ce qui nous divise. Donc, je pense que c'est ce qui motive que nous soyons mobilisés autour du président de l'Assemblée nationale pour pouvoir l'accompagner et afin que la Côte d'Ivoire puisse espérer un lendemain mieux que ce que nous avons connu hier. Bentruman a également une histoire particulière avec le président de l'Assemblée nationale, son excellence, M. Guillaume Kibafori-Soro. C'est une marche de longue date qui a débuté depuis la Fessi et en passant par le conflit qui a traversé la Côte d'Ivoire pour arriver aujourd'hui, je veux dire, pour arriver aujourd'hui à l'après-crise. Donc, en tant que, je veux dire, en tant que secrétaire de section sous Guillaume Kibafori-Soro, qui nous l'appelait à l'époque à l'université, j'ai toujours partagé sa vision des choses. Un homme jeune qui se caractérise par une certaine sagesse, qui se caractérise par une certaine mesure, par une certaine pondération. Et je pense que quelqu'un qui veut du bien de sa nation doit pouvoir s'exprimer à travers ses vertus. La mesure, la pondération est l'essentiel de la vie qui est d'unir tout le monde au lieu de diviser. Donc, qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain pour pouvoir atteindre cet objectif ? Partout, le terrain nous appelle. Et que cette action de terrain rencontre la vision du président de l'Assemblée nationale, nous nous faisons fort d'y aller. C'est notre combat. C'est notre combat. C'est un sacer d'os. Donc, nous allons sur le terrain. C'est comme à Abogo. Nous étions sur le terrain pour accompagner un candidat qui se réclamait quand même du président de l'Assemblée nationale. Donc, c'était une occasion pour nous de partager notre vision avec la population d'Abogo. Cette vision des réconciliations et des pardons qui est notre leitmotiv véritable. Vous parlez de paix, de réconciliation, également de pardon. C'est le leitmotiv du président de l'Assemblée nationale. En ce moment, il se raconte que certaines personnes ou bien une frange de la population n'entrent pas dans cette vision sous prétexte que c'est la rébellion parce que vous avez, comme on le dit, entre guillemets, vous avez gagné la guerre. Maintenant, vous parlez, vous prônez pardon et réconciliation. Qu'est-ce que vous en dites ? En fait, personne ne gagne une guerre. Personne ne gagne une guerre. Tout le monde perd dans une guerre. Ceux qui sont morts ont gagné quoi ? Qu'ils soient du camp des victoriaux ou du camp des ceux qui estiment qu'ils sont vaincus. Personne ne gagne la guerre. Il n'y a que la défaite dans la guerre. Voilà. Et donc, quand on estime qu'à un moment donné, nous ne nous sommes pas compris et que nous sommes arrivés à un conflit, je pense qu'il y a un moment pour faire la guerre et qu'il y a un moment pour faire la paix. Donc, nous estimons qu'après la guerre, encore d'Ivoire, il est bon d'emprunter le chemin de la paix. Voilà. Parce qu'il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Et comment emprunter ce chemin-là ? Emprunter ce chemin, mais écoutez, il faut aller vers les populations comme ce que nous faisons depuis quelques années déjà, depuis la fin de la crise. Il faut aller vers ces populations et il faut motiver ces populations et il faut expliquer à ces populations que chacun gagne en faisant la paix qu'en faisant la guerre. La preuve, si nous sommes assis ici dans ce studio pour faire une émission, c'est parce qu'on est dans la paix. S'il y a des bombes qui tombaient sur Abiyan, on n'aurait pas eu le temps de s'asseoir ici pour le faire. Donc, quand le serpent t'a maudit, tu dois avoir peur du verre des terres. Donc, quand on a connu la guerre, la paix doit être un élément catalyseur de notre vie au quotidien. Vous, en tant que cyberactiviste, en tant que leader d'opinion également, quel retour vous recevez dans ce sens-là ? Beaucoup d'Ivoiriens sont favorables à la paix, comme je vous l'ai dit. Beaucoup, beaucoup d'Ivoiriens sont favorables à la paix, à la réconciliation. Dans toutes les tournées que nous faisons, les Ivoiriens sont favorables à la paix. Comme je l'ai dit, écoutez, vous savez, nous vivons dans un pays de 25 millions d'habitants. Et ceux qui font la politique, y compris les politiciens et les militants, quand vous regardez le fichier électoral, nous sommes autour des 6 millions. Il y a 3 millions de personnes qui votent effectivement. Et le président de la République des Côtes d'Ivoire est élu avec un million un peu plus d'électeurs. Donc quand nous prenons 6 millions, 20 millions, il y a 19 millions d'Ivoiriens qui sont silencieux et qui ne disent rien. Ces 19 millions d'Ivoiriens ne s'intéressent pas à la politique parce que c'est des gens qui travaillent au quotidien, c'est des gens qui veulent se battre dur dans la vie pour aller de l'avant. Mais comme la politique, quand tu ne la fais pas, elle t'est fait. Donc tu es obligé de subir, je veux dire, le désirata des 6 millions de personnes qui font la politique en Côte d'Ivoire. Donc nous estimons qu'aujourd'hui, plus d'Ivoiriens sont enclés à faire la paix que ceux qui ne veulent pas faire la paix. Ils ne sont même pas nombreux. Même ceux qui ont fait la guerre hier, ils ne sont pas encore nombreux à continuer à prôner un message guerrier. Le 18 novembre dernier, le RACI, le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, a tenu son cinquième conclave. Vous y étiez. Et durant ce conclave, le candidat du mouvement a été déclaré. C'est le président de l'Assemblée nationale, son excellence, M. Guillaume Kibafoury-Soro. Votre avis sur ce point ? Je voudrais commencer par féliciter l'honorable député Soro Kanegui pour ce beau travail de mobilisation qu'il a fait. Je voudrais féliciter toute la direction du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire et je leur ai dit que ce travail a été un beau travail. C'est un travail qui permet d'espérer. C'est un travail qui permet de matérialiser la démocratie en Côte d'Ivoire. Quand nous nous sommes battus pendant plus de deux décennies pour rechercher la démocratie, il faut continuer à aller de l'avant jusqu'à ce que cette démocratisation soit effective. Et voilà pourquoi j'ai voulu accompagner le député Kanegui au conclave du 18 novembre dernier. Kanegui aussi qui est un compagnon de longue date parce que nous sommes d'une génération, nous nous connaissons bien et nous avons une vision. et je pense que cette vision, notre vision s'exprime, s'est mieux exprimée à travers le conclave du 18 novembre. Donc au cours de ce conclave, la résolution du conclave a appelé le président de l'Assemblée nationale à un candidat en 2020. Je ne dis pas mon avis, je ne donne pas d'avis là-dessus. Parce que mon avis, ce n'est pas trop dit, mais je partage cette vision parce que c'est une vision. Je partage la vision. Quand on a un CV politique aussi rempli que celui de Guillaume Soro, l'ambition est naturelle d'aller briguer le suffrage des Ivoiriens. Mais pourquoi parle-t-on de démocratie quand ça pose un problème que quelqu'un qui a un parcours aussi brillant en politique ne puisse pas aller briguer ? Pourquoi forcément, on entend ça et là, il est jeune, il doit attendre. Pourquoi forcément, les gens veulent nous maintenir, je veux dire, dans un climat de gestion politique familiale ? La gestion politique n'est pas une affaire de famille, c'est une question de vision, c'est une question d'ambition. Donc nos aînés qui ont commencé à faire la politique, alors qu'ils n'avaient même pas à tel âge que nous avons aujourd'hui, ne peuvent pas estimer que nous sommes jeunes. Voilà. Et la construction ivoirienne permet de briguer la magistratrice suprême à 40 ans, si je ne m'abuse. Quand on a passé les 40 ans, ça veut dire qu'on est mieux placé pour être dans les starting blocks. Et quand on a essayé aussi brillant, ce serait une trahison que d'abord, nous les Ivoiriens n'est pas allé demander le suffrage. Et je pense que nous y arriverons. Donc vous accompagnez le président de l'Assemblée nationale ? Nous accompagnons le président de l'Assemblée nationale. Nous l'avons toujours accompagné d'abord depuis l'université. Ce n'est pas maintenant qu'on va arrêter de l'accompagner. Voilà. Nous sommes sues de nos forces, nous sommes sues de notre intelligence. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'accompagne pas, sinon qu'on ne continue pas, c'est qu'on a commencé depuis plus de deux décennies. Le moment est mieux indiqué, le moment est bienvenu. Et je voudrais, à travers votre émission, dire au président de l'Assemblée nationale que nous partageons sa vision et que nous adhérons pleinement et entièrement à la résolution du concours du RACI qui est qui doit se porter candidat. Ce serait une trahison s'il abandonnerait le peuple de Côte d'Ivoire. Il se raconte que vous avez un air de bad boy en semaine et le vendredi, vous êtes un homme sage. Donc, Ben Troumane, serait-il un caméléon ? Je ne sais pas, caméléon. Tous les êtres humains sont caméléons parce que ce que nous sommes aujourd'hui, nous ne l'étions pas hier. Voilà, comme je vous l'ai dit, la vie sur nous a une dynamique et les choses changent, les choses évoluent. L'adage n'est dit-il pas que ceux des imbéciles ne changent pas ? Tout à fait. Voilà, donc je pense que ce n'est pas ce qui est important. Si le président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Kibafouris-Soros, se trouvait en face de vous actuellement, que lui diriez-vous ? Je lui dirais, camarades, général Bogota, vous avez toujours été à la pointe de la lutte pour cette jeunesse depuis 20 ans. Aujourd'hui, cette jeunesse est matérieuse. Aujourd'hui, cette jeunesse peut vous accompagner là où vous voulez. Restez serein et accomplissez votre destin. Nous sommes au terme de notre entretien. Un mot ? Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et qu'il guide tous ceux qui font la politique afin qu'il puisse conduire notre peuple dans une destination heureuse, dans une destination pacifique, dans une destination où chaque Ivoirien est le frère de l'autre Ivoirien. Que Dieu bénisse notre pays. Voilà, téléspectateurs, nous sommes au terme de notre émission. Nous avions comme invité M. Touré Lansiné, alias Ben Trouman. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Merci Mireille. Notre émission s'est terminée. Je vous dis bonne suite au programme sur la GKSTV. Sous-titrage Société Radio-Canada